Bonjour, bienvenue sur mon studio TV. Je reçois deux invités aujourd'hui pour partager une tranche de rire, je crois, puisque vous organisez un festival du rire à Rosé, très prochainement, au mois de mai, les 17 et 18 mai. Exactement, ça s'appelle le grand week-end d'humour. Dites-moi, 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 d'abord, qui êtes-vous ? Alors, moi, je suis Mademoiselle Reg. D'accord, enchantée. Alors, c'est Marc Cassin. Ah, Marc Cassin, voilà. Je ne savais pas vraiment à qui je voulais. Je sens que ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Donc, Mademoiselle Reg, vous nous disiez. Voilà, en fait, on a organisé un grand week-end d'humour pour passer un bon moment et s'amuser dans cette ambiance en ce moment si morose. Voilà, donc, on vous propose deux soirées, le vendredi 17 mai et le samedi 18 mai. Donc, le vendredi 17 mai, c'est un concours d'humoristes. Il y a six humoristes sur scène et quatre prix à gagner, dont le fameux prix du public. Parce qu'en effet, le public, collectivement, avec un petit bulletin de vote qu'on vous aura distribué à l'entrée, va élire l'artiste qu'ils auront préféré dans la soirée. D'accord. Et le tout parrainé par Alexandre Pell. Alexandre Pell, et c'est là que moi, je rebondis. Et là, vous allez voir la spontanéité de la chose. Oui, normalement, c'est moi qui pose la question. Non, mais on va prendre le relais. Ne vous inquiétez pas, Walter, tout va bien se passer. Donc là, nous avons Alexandre Pell. Son spectacle qui s'appelle Le Pelletac, là, se jouera le samedi 18 mai 2024. Que nous soyons tous d'accord. Alexandre Pell, vous le connaissez certainement parce qu'il fait partie d'un des trois acteurs principaux de la série Caméra Café des années 90-2000, je ne sais plus. Où il faisait Sylvain le comptable. Où il se faisait constamment taper dessus par une sorte de gros videur de boîte de nuit, grosse brute épaisse. Et qui était amoureux, plus ou moins secrètement, de Maëva. Donc ceux qui connaissent Caméra Café. On se rappelle tous de Maëva, bien sûr. Ah, merci. Alexandre Pell, non, mais Maëva, oui. Si, si, Alexandre Pell, quand même. Donc, il est également auteur de grandes choses sur Canal+, comme par exemple Les Guignols de l'Info, la série H, avec Jamel Debbouze, Eric Ramsey, Judor, tout ça. J'ai dit un peu tout dans le désordre, là, d'ailleurs, au niveau des noms. Il a beaucoup travaillé dans les années 90 sur Canal+. Et justement, ce spectacle, vous retrouvez cet humour qui a fait quand même la gloire et les belles heures de cette chaîne cryptée que nous regardions en tant qu'adolescents avec une passoire. Et franchement, c'est très agréable. « Bonjour, je m'appelle Alexandre Pell. Je suis auteur comédien, mais surtout, j'ai la joie de retrouver Mademoiselle Reg et M. Marc Hassin, le vendredi 17, où je parrainerai le grand rendez-vous de l'humour à Rezé. Et le lendemain, le lendemain, je ferai le pelletacle. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous marrer, vous pouvez y aller. Alors, je ne sais pas si on dit Rezé ou Rezé, mais comme ça, j'ai fait le truc. En revanche, réservez vos deux soirées. À bientôt. Voilà. Donc, il est parrain de l'émission. Il nous fera le plaisir aussi de faire une petite incursion dans le Festival d'Humour le vendredi soir. Donc, dès le vendredi soir, vous pourrez le voir. Voilà, parce que c'est un Festival d'Humour, mais en fait, nous, on organise, mais on est également maître de cérémonie. Et on vous organise des petites surprises parce qu'on fait des mini-sketchs, des inter-sketchs entre les artistes. On n'est pas jusque là pour les présenter. Donc, on rigole dès le départ avec les sketchs qu'on vous aura préparés. Et cette année, cette année, ça va être costaud. Je préviens les gens. Ça va être bien. Ça va être costaud. Voilà. Dites-moi, mademoiselle, comment vous avez rencontré Alexandre Pell ? Ah oui. Alors, Alexandre Pell, en fait, on l'a rencontré au Festival d'Avignon. Parce que cette année, j'ai fait mon Festival d'Avignon, mon premier Festival d'Avignon, parce que je suis également humoriste. Et puis donc, nous flyions le long des après-midi par 43 degrés pour inciter les gens à venir dans notre spectacle. Et nous avons rencontré, au détour d'une rue, Alexandre Pell, qui flyait lui aussi pour son Pellstack, justement. Et donc, voilà, nous avons discuté, échangé. Puis, je lui ai demandé spontanément s'il serait OK pour être le parrain de notre Festival d'Humour. Et il a dit oui tout de suite, sans hésiter. Ah oui, sans hésiter, comme ça. Non, mais vraiment, sans hésiter. Après, on s'est juste recalé sur les dates, parce qu'il est quand même un peu pris, cet homme. Il a une pièce de théâtre à Paris, il a son One Man. Donc bon, il fallait juste trouver la bonne date. Mais il a dit oui spontanément. Et puis donc, il est très heureux de venir. C'est une surprise. Dites-moi alors, ceux qui vont se déplacer à votre spectacle, ou pestacle, comme vous dites, à quoi ils peuvent s'attendre ? À tout. À tout. Parce que là, même moi, je crois qu'on ne sera maître de rien, quasiment. Ça va être grand. Il faut s'attendre. Le spectacle va durer quand même, nous, le Festival d'Humour, 2h30, jusqu'à voir 3h en tract inclus. On va peut-être citer les artistes qui seront sur scène, les 6 humoristes, qui viennent de toute la France. Nous avons donc des artistes plutôt locaux. Nous avons Mickey M.G., qui est de Pontchâteau. On a Madame Piu, qui est un peu plus loin. On passe sur Vannes. On a Delphine Vannes, qui, elle, vient de Lille. On a Sébastien B., qui vient de Bordeaux. Alex Candou, qui vient de Paris. Et qui vient également de Paris. Ce sont des gens du coin, mais ils vivent à Paris. Et il y a un septième. Il y a Jérôme Le Tessier. Jérôme Le Tessier avait eu le prix du public de l'année dernière. Et lui, il revient, justement, pour refaire 20 minutes. Parce que nous, pendant que nous dépouillons le bulletin de vote du public, il faut bien occuper la scène. Il faut bien... Voilà. Et bien, il sera là pour jouer 20 minutes de son spectacle. Et ça, croyez-moi, ce sera un bon moment également. Oui, et puis, en fait, j'ai déjà rencontré des gens qui viennent au spectacle. Ils m'ont demandé si Jérôme sera là, justement. Voilà, parce qu'ils nous ont dit, on l'a lu l'année dernière. Mais j'ai dit, justement, comme vous l'avez lu, vous le reverrez. Vous en verrez 20 minutes, cette fois-ci. Donc, ils étaient trop contents. Oui, c'est vrai. C'était une très bonne idée. Donc, voilà, un grand show. Oui, on fait une soirée à 15 euros. Pour trois heures de spectacle, c'est bien. 15 euros chaque soir. Et on a un pass de soir, si vous voulez venir voir les deux soirées, à 25 euros. Et on a également un tarif de groupe. Si vous arrivez à rassembler cinq couples et que vous venez à 10, eh bien, vous ne paierez que 13 euros. Voilà. Donc, vous aurez le lien dans la billetterie, certainement, au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Est-ce qu'on a tout dit ? Une fois ? Deux fois ? Trois fois ? On a cité les gens, on a dit la date, on a dit le tarif. Moi, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. On va vous remercier. On va remercier mon studio de vous avoir accueilli. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais bon, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, non, aucun problème, en fait. J'ai dû dormir, je n'ai rien vu l'heure-là. Moi, pour moi, tout s'est bien passé. Et puis, venez découvrir ce chouette événement sur Rezé. Voilà, c'est la deuxième édition. Donc, on est très contents. Eh bien, on va relayer tout ça très prochainement. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur monstudio.tv. Merci beaucoup. Merci pour ce tuto coiffure, Walter. Je vais direct chez mon coiffeur. Merci. Merci. Merci.